Salut mes toutes belles morts, voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc ça sera un tutoriel maquillage avec une nouveauté donc ça fait déjà 15 jours que j'ai cette petite beauté à la maison et je n'y ai toujours pas mis les doigts dedans donc je vous présente la palette Naturel Lust de chez Too Faced qui est vraiment une très très belle palette, il me semble une palette qui est sortie si je ne me trompe pas courant avril ou début avril je ne sais plus du coup je l'avais vu un peu sur le net de 3 revues d'ailleurs Charlène Bouty qui en parlait de cette palette et du coup quand j'ai vu le maquillage qu'elle avait fait avec, en ayant vu sa revue, je me suis dit il faut que je voie cette beauté en magasin et je l'avais vu au Champs-Élysées mais je ne l'avais pas prise pour autant et du coup j'ai eu un bon anniversaire il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines de 30€ parce que je suis carte gold du coup je me suis dit la palette va m'en venir à pas cher du coup au final avec le bon d'achat en moins parce qu'il faut savoir que cette palette coûte et vendue chez Sephora au prix de 59€ donc moi avec mon bon de 30€ du coup la palette m'est revenue à 29€ et du coup effectivement quand je suis allée au Sephora pour aller la chercher je me suis quand même longuement, je l'ai quand même longuement regardée pour me dire est-ce que c'est vraiment une palette que je vais vraiment utiliser ou pas et c'est vrai que pour des maquillages de tous les jours, elle a vraiment des tons neutres vous avez des rosés, des beiges, il faut dire qu'il y a beaucoup de rosés quand même dedans vous avez des tons mat, vous avez des tons scintillants mais vous avez aussi ce qui est pratique, ce que j'aime beaucoup, le noir mat alors ça c'est pratique, vous avez un bleu aussi qui est pas mal du tout donc voilà et puis le packaging est vraiment trop 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 beau et du coup dans ce tutoriel maquillage on va aussi utiliser la poudre qui va avec que j'ai aussi commandé sur le site de Sephora qui est la Naturel Lust Bronzer donc c'est un bronzer mais ils disent fond de teint satiné de ton mais c'est plus un bronzer et regardez-moi cette beauté à l'intérieur donc lui je l'ai déjà utilisé une fois et je peux vous dire que le rendu est très naturel et très joli franchement il n'y a pas à dire et c'est une poudre qui sent la noix de coco donc franchement j'adore alors nous allons tout d'abord commencer notre maquillage comme d'habitude en appliquant une base à paupières bien sûr donc ça sera celle de chez Too Faced et je vais venir mettre mes petits sparadraps donc je reviens tout de suite alors avec la palette il était fourni aussi un petit livre Naturel Lust avec 6 petits looks dedans donc je vous montre les différents looks si vous voulez voir et nous du coup je vais vous dire après ce qu'on veut faire parce que moi je ne voyais pas très bien donc vous voyez vous avez 6 looks et derrière vous avez toujours un petit message du créateur Too Faced donc vous avez la version américaine avec sa signature et là en bas vous avez la traduction donc des 7 péchés capitaux la luxure est certainement le plus fun voilà et donc là nous allons faire le Fall in Lost With Me alors ça veut dire en français c'est suivre votre passion voilà donc c'est celui-ci qu'on va faire ce petit look là aujourd'hui alors donc je vais tout d'abord prendre un pinceau comme ceci vous voyez c'est un pinceau flouteur c'est un yes crease contour brush donc c'est le 251 de chez Primark qui est pas mal et du coup je vais venir prendre la couleur Tech The Tech qui est ce magnifique rose mat qui est juste là c'est un rose mat et en fin de compte on va venir l'appliquer dans le creux de paupière vers l'arcade sourcilière donc dans le creux j'en prends pas mal quand même donc là j'en mets dans le creux de paupière on travaille bien donc il faut savoir que c'est une palette où les avis sont mitigés certains disent que enfin beaucoup disent que c'est une palette où il y a des fards qui vont être plus pigmentés que d'autres donc voilà après je savais très bien la qualité de la voyez je remonte vers l'arcade sourcilière après je savais très bien la qualité de la palette et à vrai dire bon je l'ai pas encore utilisé mais déjà je regrette pas du tout de l'avoir acheté oui bon alors là après le fard qui est là effectivement après c'est un rose très clair mais il faut pas s'attendre non plus à quelque chose de oufissime voilà voilà ce que ça donne à la caméra on voit pas et c'est vrai qu'en vrai c'est très léger c'est c'est subtil quoi je le remets un peu mais c'est vrai que c'est c'est léger je vois pas beaucoup la différence ensuite on va appliquer une légère touche de comme on the jet hit dans le creux de la paupière en estampant vers le haut donc je pense que je vais réutiliser le même pinceau du coup donc le comme comme un jet donc c'est un fard mat aussi mais beaucoup plus foncé voilà qui est là donc oui effectivement je peux reprendre le même pinceau parce que ça c'est pas choquant parce qu'il est un peu plus foncé que l'autre du coup et on va venir le mettre en fin de compte il faut le mettre dans le creux de paupière en estampant vers le haut bon voilà donc vous l'appliquez comme ceci alors j'ai pas fait mon teint je me dis que j'aurais dû peut-être faire mon teint en premier j'aurais gagné mon temps c'est pas grave je le ferai après alors celui-ci effectivement se voit un peu plus que l'autre après je me dis il est quand même la couleur est quand même plus foncée je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté donc vous voyez j'estompe bien je travaille bien la matière quand ils sont faciles à travailler j'avoue que je regarde là sur le miroir je vois pas très bien j'ai l'impression d'être à contre-jour là ouais voilà là ça se voit oui là ça se voit c'est pas je sais pas si vous voyez la caméra j'ai mis les deux lumières je me demande si j'aurais pas mieux fait d'en mettre qu'une voilà je vais faire ça donc voilà ce que ça donne vous voyez quand même un peu donc après vous appliquez 16 drives sur la paupière mobile et dans le coin interne du bord des signes inférieurs donc 16 drives c'est lequel pour le trouver ah oui d'accord c'est celui-ci alors c'est celui-ci 16 drives il a l'air magnifique je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat donc on va en prendre un qui accroche genre celui-ci de chez Urban Decay qui est un pinceau plat on me demandait pas la référence il est tellement vieux que c'était celui-là qui était fourni dans la dans les toutes premières liquides qui sont sortis je vais venir attraper la matière et du coup il faut que je le mette dans le coin interne du bord des signes inférieurs ah oui en bas oui d'accord ok en fin de compte il faut que je vienne le travailler là je ne sais même pas si j'aurais pas dû faire un cut crease pour que même que ça se voie un peu plus j'ai l'impression que ça ne se voit pas beaucoup ah si ça se voit d'habitude je fais toujours un cut crease habituellement avec le produit vous savez de make-up révolution mais là j'y ai pas pensé bon en même temps ça nous permet de faire un crash test de la palette pas mal ça attendez je reviens donc voilà donc hors caméra j'ai retravaillé du coup le coin interne et j'ai fait au doigt donc j'aime pas me maquiller au doigt mais je trouve qu'il y a plus il y a plus de tonalité au doigt que au pinceau donc je reviens tout de suite alors me revoilà donc j'ai mis avec un petit pinceau biseauté dans le coin interne à ras des cils inférieurs comme il disait dans le livre donc voilà ce que ça donne et du coup maintenant on va ombrer le bord des cils supérieurs avec pin and down et estompé au bord des cils inférieurs donc ça veut dire qu'on va travailler maintenant tout le coin externe donc pin and down pin and down c'est lequel bon ça a l'air un fard très très foncé je cherche je cherche pin and down ça c'est pet show qui a l'air très joli mais c'est pas celui-là qu'on cherche non attendez alors j'ai trouvé lequel je pensais que c'était un fard irisé et non pas du tout c'est un fard mat mais violet très 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 foncé très intense donc j'espère vraiment qu'il va vraiment avoir de l'intensité et je vais venir je pense le travailler avec un pinceau particulier si je le retrouve je pense le travailler avec celui-ci de chez zoeva on est un petit pinceau comme un petit pinceau bulle non c'est pas un zoeva c'est un c'est un des pinceaux que j'ai eu comme ça ça va être prime marque donc c'est le 252 yes blend in blush non je pense que je vais venir le travailler avec ça hop donc il est très 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 foncé donc j'espère qu'il est très très bien pigmenté pour travailler justement cette partie externe de l'oeil on va bien voir a priori ça m'a l'air bien acceptable on va dire après j'ai envie de dire tout dépend aussi des des pinceaux du type de poils des pinceaux aussi puisque j'ai vu enfin depuis le temps que je me maquille j'ai vu qu'il y avait des pinceaux où les matières s'attrapaient plus facilement que d'autres donc il suffit que vous n'utilisez pas le bon pinceau et bien vous avez l'impression que votre fard à paupières il n'est pas terrible mais si vous avez le bon pinceau du coup là vous voyez déjà et bien moi je trouve que ce fard là le pin and done il est quand même assez pigain augmenté quand même et se travaille assez facilement j'ai envie de dire donc du coup moi j'ai monté mon coin interne et je vais venir le retravailler avec le pinceau 251 celui là où j'ai utilisé le com and jet et je vais venir un peu fondre les matières ensemble un petit peu les couleurs ensemble pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation on va dire et je vais venir aussi un peu le flouter mais légèrement avec le sex drive voilà et là vous voyez ça fait un joli petit côté et je vais venir prendre un autre pinceau flouteur et je vais venir prendre la couleur skill robe qui est un fard mat mais un peu couleur couleur chair un petit peu enfin c'est ce qui se rapproche de la couleur de ma peau et je vais venir légèrement en fin de compte nettoyer les bords parce que le maquillage n'est pas vraiment foncé en soi c'est quand même assez assez naturel assez joli c'est pas un truc hyper vif hier j'ai utilisé une palette de chez Focalure la Sunrise je vous ferai une revue dessus et j'avais utilisé un fard un peu dans les tons mauves mais j'avais pas estompé les bords et c'est vrai que quand j'ai mis la photo sur Facebook sur le groupe où que je suis je trouvais que les bords n'étaient pas assez travaillés ça faisait pas effet fumé là je trouve qu'on a un beau résultat avec cette palette franchement elle est géniale moi je trouve même s'il y a des fards qui manquent à mon goût après j'ai utilisé que 4 fards donc mais c'est vrai que le premier fard le rose là c'est dommage je le trouve pas assez pigmenté mais bon après moi je trouve que je pense que je vais l'utiliser tous les jours cette palette parce que elle est vraiment très très belle on peut faire des trucs jolis avec bon c'est vrai par contre je trouve que le prix est un peu abusé 59 euros quand on connaît la qualité des fards et puis vous avez combien de fards dedans je sais même pas combien de fards vous avez bon vous avez je crois il y a un peu plus d'une trentaine de fards parce que vous avez quand même 5 lignes de 6 fards donc vous en avez pas mal dedans mais je sais pas je trouve que 59 euros il y a des fards qui sont pigmentés d'autres moins un peu moins après je dis pas que la palette est pas du tout pigmentée je n'ai pas dit ça j'ai dit simplement qu'il y avait je trouvais qu'il y avait des fards qui manquaient de pigmentation pour comparer à d'autres et je ne suis pas la seule à le dire et il y en a beaucoup qui le disent comme bon je ne citerai pas les noms mais voilà je ne suis pas la seule à dire que c'est une palette qui manque de pigmentation qui manque un peu de pigmentation pour certains fards mais je trouve que c'est à 39 euros quand même c'est cher bon après moi j'ai eu la chance de l'avoir à 29 euros parce que j'avais un bon d'achat anniversaire mais je trouve que je trouve quand même 59 euros j'aurais pu la mettre à je sais pas à 49 euros bon après vous allez me dire il y a pas mal de fards donc je sais pas enfin je trouve que 59 c'est un peu ou même 51 au pire je sais pas voilà alors vous en pensez quoi c'est pas mal c'est joli et du coup on va reprendre notre pinceau de taler biseauté et on va venir faire du coup avec cette même couleur on va venir faire le ras des cils du point externe donc les ras des cils inférieurs je précise comme ça et on va venir joindre l'autre côté voilà comme ceci alors du coup j'hésite à mettre du noir mais bon voilà ce que ça donne pour le moment alors je reviens tout de suite pour le reste du maquillage alors voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux donc je vais zoomer pour vous montrer alors j'adore le résultat c'est très joli c'est dans les tons nude je trouve ça je sais pas ce que vous en pensez enfin je vous mettrai je vous mettrai une photo sur sur facebook mais franchement je aime le résultat du maquillage des yeux je trouve que c'est très c'est très joli c'est très subtil alors au niveau du mascarage j'ai utilisé le Better Than The Sex de chez Too Faced donc ça c'est un c'est un échantillon enfin c'est vraiment le format voyage que j'avais eu en cadeau il y a déjà un an mais je l'avais jamais utilisé et je me suis dit tiens pour l'occasion je vais l'ouvrir pour l'utiliser avec la palette donc maintenant je vais appliquer une base pour le teint de chez Too Faced la Hangover c'est alors ça c'est un échantillon pareil que j'ai eu quand j'étais au Champs-Elysées c'est un des cadeaux que j'ai eu je crois que je l'ai eu en deux fois le tube est vraiment petit 5 mm vous n'avez pas grand chose dedans donc vous faites plusieurs quand même applications mais c'est pas une base que j'achèterai en grand parce que c'est censé sentir la noix de coco et ben je peux vous dire que ça sent pas vraiment très la noix de coco je trouve que ça pue ça colle moi j'aime pas trop donc moi franchement je sais même pas si l'autre après vous avez ma collante j'ai hors de ça j'ai l'impression que mon visage est tout humide tout collant enfin c'est une base que j'aime pas j'aime pas du tout donc c'est quelque chose que j'achèterais pas en grand en tout cas après j'ai pas utilisé j'ai jamais testé leur spray fixant donc je sais pas du tout alors là je vais venir appliquer un fond de teint de chez L'Oural le Nude Magic Caution donc c'est la première fois que j'utilise c'est un fond de teint que j'avais acheté à Action pour pas grand chose donc je vais venir le tester c'est la première fois que je teste ce genre de fond de teint donc on va voir ce que ça fait ils disent qu'il faut tapoter on verra bien je reviens tout de suite alors voilà j'ai mis le fond de teint donc mon avis le fond de teint a une très bonne couvrance je trouve que la teinte me va très bien c'est pas choquant donc voilà l'application est facile donc je passe à l'étape alors j'ai appliqué mon anti-cerne infaï toujours avec une body blender et j'ai mis de la poudre la peach blur pour matifier un peu le tout alors j'ai appliqué mon blush j'ai mis un peu de blush donc blush tutti fruity j'ai mis un peu de rouge à lèvres mat métallique le melted dans la couleur sugar kiss et là je vais passer au bronzer de chez Too Faced je vais prendre un pinceau je vais prendre le côté foncé et je vais venir le travailler dans le creux je reviens tout de suite et avec un pinceau comme ceci et volontaire je vais venir prélever la couleur la plus claire que je vais déposer en guise d'eye lighter et du coup voilà ce que ça donne pour le look j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas mon avis sur les produits je valide le bronzer est super joli très naturel et tout donc pas trop foncé et la palette franchement elle est c'est